C'est parti ! Le cortège présidentiel est donc déjà arrivé au Carlton. Le président, un d'internet radio, et son épouse que nous apercevons sur les images dans les couloirs qui sont en train d'être accueillis. Nous l'attendons ici dans la salle Javnal. Il y a plus que quelques secondes et le couple présidentiel sera dans cette salle. La cérémonie officielle d'accueil du trophée de la Coupe du Monde commencera donc dans quelques secondes. Nous apercevons déjà le couple présidentiel qui entre par la porte de cette salle et la cérémonie. Et bien, les messieurs, sur les égents, monsieur le président de la porte de songe, l'État humain. Je m'appelle Eddy Amel. Je suis venu à la FIFA, je suis venu à la Coca-Cola, je suis venu à la France Star, je suis venu à la France Star. Je suis venu à la France Star, je suis venu à la France Star. Vous savez que la FIFA compte 208 membres. Et bien, dans d'autres pays, on ne joue au football, en tout cas le football officiel, que depuis une trentaine d'années, depuis 25 ans. Ici, il y a une histoire, une grande histoire. Il y a également des stars, des noms, il y a des enjeux, des résultats. C'est tout cela qui marque l'importance de Madagascar. Même si, vous le savez, Madagascar attend toujours de participer à sa première Coupe du Monde de football. Monsieur le président, j'espère qu'il vous portera bonheur ce trophée et que vous participerez à une Coupe du Monde de football. Voilà ce que je voulais vous dire au nom de M. Blatter, le président de la FIFA. Encore une fois, merci pour votre pays, pour tous les efforts qu'il consomme au niveau de la promotion du football. Madagascar restera toujours pour nous un pays important, un membre fidèle, régulier, dans les activités de la promotion du football. Et maintenant, c'est un grand moment que je vais vous convier à partager. Un moment d'émotion, monsieur le président. Je vais vous inviter avec moi à découvrir le plus beau trophée du monde. Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Il y a quelques semaines, Antoine Arrive était la capitale sportive du continent, en accueillant avec ferveur et dans la sérénité l'Afro-Basket-Houmane 2009. Aujourd'hui, le sport vient à nouveau honorer et illustrer notre pays à l'occasion du passage et de l'accueil du prestigieux trophée de la Coupe du Monde à Madagascar. Lors des pareils événements, il est de tradition dans le monde, nous allons, ne serait-ce qu'un court instant, observer une trêve, laisser de côté les divergences politiques pour apprécier ensemble le moment de fête, d'échange et de partage que la FIFA, Coca-Cola et la Fédération Malgache de football nous proposent ce soir. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai parlé tout à l'heure de mobilisation et de recherche de l'excellence. Comme les maîtres mots qui devront régir désormais le développement du sport malgache à Madagascar à partir de maintenant. Ces mêmes concepts sont aussi valables et parfaitement d'actualité pour les autres domaines de la vie nationale, afin qu'ensemble, les décideurs politiques et les opérateurs économiques œuvrent pour un développement harmonieux et durable de notre pays et pour le bien-être du peuple malgache. Je souhaite une suite de parcours pleinement réussis, du Trophy Tour et donnons-nous rendez-vous l'année prochaine au pays de Nelson Mandela pour la Coupe du Monde. Vive le sport malgache, vive le football, vive Madagascar. Je vous remercie de votre attention. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Toute la politique, Coupe du Monde. Sous-titrage MFP. ... qui est donc le premier président malgache à avoir touché cette coupe après ce moment très fort et très important pour l'espoir malgache. Nous procédons maintenant au sérieux de photos du gouvernement présidentiel avec les invités de l'Union Européenne. ... 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